Vous avez recueilli sur le terrain une matière riche, des éléments factuels et tangibles et des éléments plus sensibles comme des verbatims. Si ce recueil vous permet de mieux qualifier votre problème, l'exploiter pour en tirer des solutions adaptées sera d'autant plus pertinent que vous les co-construisez avec les personnes concernées. Nous allons donc vous expliquer pourquoi et comment il est possible de le faire. Qu'il s'agisse d'explorer des idées, de prioriser des orientations ou encore d'affiner des solutions, s'appuyer sur le vécu et l'expertise des patients et professionnels est un atout pour prendre de meilleures décisions, pour sécuriser vos orientations et pour produire des solutions qui répondront réellement aux besoins des personnes concernées. L'enjeu de votre projet repose donc sur votre capacité à mobiliser les bonnes personnes pour leur permettre de contribuer à vos travaux en les mobilisant au bon moment et avec des modalités adaptées. Prenez du temps pour identifier l'ensemble des personnes concernées par votre sujet et ce qu'elles peuvent apporter à votre projet. Lorsque l'on pense expérience patient, on se tourne naturellement vers les patients ou les usagers en première intention. Mais en pratique, bien d'autres personnes qui sont impliquées dans les chaînes de décision et de production sont en mesure de contribuer à la recherche d'une solution. Prenons un exemple. A la suite de réclamations en CVS, l'équipe d'un EHPAD se demande comment concilier qualité gustative et nutritionnelle pour les repas des résidents. Elle souhaite identifier des contributeurs qui pourraient les aider dans cette démarche. Pour cela, un travail de cartographie est nécessaire. Il s'agit d'identifier les personnes concernées, celles qui bénéficieront directement du projet, dans ce cas les résidents, les parties prenantes directes, soit parce qu'elles interviennent auprès des personnes concernées ou bien parce qu'elles interagissent avec elles, par exemple l'entourage des résidents, le personnel qui sert et aide au repas. Puis les parties prenantes indirectes, celles qui impactent le sujet sans intervenir directement auprès des personnes concernées. Dans cette situation, cela peut être le personnel de cuisine, les fournisseurs. Toutes ces personnes sont légitimes et compétentes pour contribuer au projet avec des apports complémentaires. Pour co-construire, voici les bonnes postures. Clarifier le processus de décision et d'exploitation des idées. Cela permet une démarche transparente en laquelle les usagers et les professionnels peuvent avoir confiance pour la suite du projet. Acceptez un certain degré d'incertitude. Ne présagez pas de la solution et laissez-la se dessiner au fur et à mesure. Pour éviter les jeux de posture ou de représentation, engagez vos contributeurs à argumenter à partir de leur expérience personnelle. Attention, d'autres postures doivent être évitées. Attention au jargon. Demandez aux participants de décrypter les termes qui pourraient ne pas être compris. Prenez de la distance avec votre solution. Vous n'êtes pas là pour la vendre. Pour re-engager la dynamique, rappelez-vous que co-construire, ce n'est pas prendre des décisions à plusieurs. Les personnes concernées participent pour apporter leur contribution sur tout au parti de votre projet afin de l'enrichir de leur point de vue. Il ne s'agit pas de recueillir leurs exigences ni de leur demander d'inventer des solutions qui seront intégrées telles quelles. Rappelez-vous, il s'agit avant tout de recueillir et d'intégrer leur point de vue aux réflexions après un travail de synthèse et de mise en perspective au regard de votre contexte et de vos contraintes. C'est votre rôle de prendre les décisions de conception qui s'imposent. Et c'est pour cela que l'on parle de co-construction. Dans cette démarche, chacun est dépositaire d'une partie de la solution de demain. Pour vous aider à cette étape, consultez la boîte à outils Innovation Collaborative de l'ANAP. Vous y trouverez un canevas de cartographie des acteurs et une fiche pratique qui vous aidera à identifier les bonnes personnes pour les mobiliser.